Ça bouleversait le cou de notre humanité Nous crions ensemble Et toi, Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Nous les fils et les filles du roi Entendons chaque jour Un hymne de gloire et de joie Célébrons son amour Les nations de la terre S'inclineront devant le Père Chanteront ensemble victoire Rester la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Son nom est saint Il est saint Il est saint Il est saint Il est saint Son nom est saint Il 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 est son, il est son, il est son Écoutez cette bonne nouvelle Réjouissez-vous avec le ciel Écoutez cette bonne nouvelle Jésus n'est pas mort, il vit encore Peut-être es-tu abattu Sache que rien n'est encore perdu Lève-toi et crie le fort Jésus n'est pas mort, il vit encore Jésus n'est pas mort, il vit encore Pousse son verre, le sauveur, tes cris de joie Trappons des mains en son honneur Dans sa présence, plus de place pour la peur Chantons pour le roi, alléluia Chantons pour le roi, alléluia Es-tu perdu dans la nuit ? Regarde loin le phare brille Prends courage et crie le fort Jésus n'est pas mort, il vit encore Jésus n'est pas mort, il vit encore Pousse son verre, le sauveur, tes cris de joie Trappons des mains en son honneur Dans sa présence, plus de place pour la peur Chantons pour le roi, alléluia Pousse son verre, le sauveur, tes cris de joie Trappons des mains en son honneur Dans sa présence, plus de place pour la peur Chantons pour le roi, alléluia Chantons pour le roi, alléluia Jésus est notre espérance Il triomphe sur la mort Avec puissance Jésus est notre espérance Il triomphe sur la mort Avec puissance Avec puissance Pousse son verre, le sauveur, tes cris de joie Trappons des mains en son honneur Dans sa présence, plus de place pour la peur Chantons pour le roi, alléluia Pousse son verre, le sauveur, tes cris de joie Trappons des mains en son honneur Dans sa présence, plus de place pour la peur Chantons pour le roi, alléluia Chantons pour le roi, alléluia Chantons pour le roi, alléluia Lorsque le ciel s'ouvre sur nous Alors un chant résonne Émanant de son trône Indescriptible majesté Nos mots sont dépassés Face à tant de beauté Nous élevons nos mains Nos cœurs s'unis sociaux Nous voici Dans la présence du Père Nous élevons nos mains Nos cœurs s'unis sociaux Nous voici Dans la présence du Père Esprit de Dieu Viens comme un feu Fais de nous Fais de nous le temple de Dieu Saint-Esprit Nous élevons nos mains Nous élevons nos mains Nos cœurs s'unis sociaux Nous voici Nous voici Dans la présence du Père Fais de nous le temple de Dieu Sainte-Esprit Sainte-Esprit Et la puissance Faisons monter Notre reconnaissance D'un même amour D'un même cœur Nous entrons tous ensemble Dans le lieu saint À Lui le règne Et la puissance Faisons monter Faisons monter Notre reconnaissance Esprit de Dieu Viens comme un feu Fais de nous le temple de Dieu Saint-Esprit Manifeste-toi Manifeste-toi Dans nos lits Esprit de Dieu Viens comme un feu Fais de nous le temple de Dieu Oh Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Viens comme un feu Oui tu viens Tu viens comme un feu Fais de nous le temple de Dieu Tu nous rassembles Tu nous rassembles Tu nous rassembles Esprit de Dieu Tu nous rassembles 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 En tout Qu'est ce qui est C'est parti ! 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 Je veux Seigneur te dire oui 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 ! Amen ! Je veux Seigneur te dire oui ! J'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur J'abandonne mes souffrance, j'abandonne mes souffrance, j'abandonne mes pertes, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur Je veux Seigneur te dire oui ! 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 Amen ! Amen ! Seigneur nous voulons te dire oui ! Et nous sommes là ce soir Seigneur avec le désir de pouvoir te louer et te dire combien tu es bon ! Seigneur quel que soit ce que nous avons pu vivre en 2023 Et bien nous voulons laisser cela de côté, les tristesses, les peines Pour nous projeter Seigneur dans cette année En célébrant ta bonté En célébrant combien tu es bon Seigneur Combien tu es grand Sois élevé Jésus ! Amen ! Je veux le proclamer du sommet des montagnes Je veux le proclamer du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit Ta bonté me poursuit Ton amour m'élevé Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je vis de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je vis de joie Tu es bon, tu es bon pour moi La musique ! Rien dans tout l'univers A toi ne se confond pas Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire Dans mes plus sombres nuits Ta splendeur m'éblouit Ton amour m'élevé Et je danse car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Un crie sur mes mains Un crie sur mes mains Ma vie te célèbre Tu es bon, tu es bon pour moi Un crie sur mes mains Mon crie sur mes mains Ma vie te célèbre Tu es bon, tu es bon pour moi Un crie sur mes mains Ma vie te célèbre Car la sœur me dit Tu es bon Tu es bon Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Amen Je veux demeurer Dans ta grâce Je n'ai rien à donner N'ai rien à te prouver Je viens m'humilier Devant ta face Tu me connais si bien Je ne te cache rien Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconis mes craintes et mes frayeurs Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui d'un regard Vienne apaiser mon cœur J'apprends à mourir À moi-même Je choisis ton chemin J'abandonne le mien Ton esprit me dit Et mon Seigneur À dépendre de toi J'ai tant besoin de toi Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconis mes craintes et mes frayeurs Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconisent et mes frayeurs Qui déconisent et mes frayeurs Qui déconisent et mes frayeurs Je chéris en moi Je chéris en moi Ta parole Elle me parle de toi Elle fortifie ma foi J'apprends à prier Tes frayeurs Lorsque tu as parlé Je ne peux plus douter Dis bien que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconis mes craintes et mes frayeurs Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconisent et mes frayeurs Qui déconisent et mes frayeurs Il n'y a que toi seul Il n'y a que toi seul Toi seul, oh mon Jésus Qui déconisent et mes frayeurs 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 En toi Toujours Tu me portes Jamais Tu ne dors On se couver En toi Si ta lune me glace Et le soleil me place Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes Rissaient Et que mon pas Chancèrent Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux Rien et haut S'enfer Toi seul Et mon Dieu Je contacterai Toi seule Et mon Dieu Et ma force Toi seule Me restant Me restant Mon secours Pour En toi Toujours Toujours Tu me portes Jamais Tu me tornes Mon secours Et En toi En toi Si la peur Si la peur M'envahit Et mon âme charrie Créateur De la vie Mon secours Mon secours Est en toi Je lève les yeux Je lève mes yeux Je lève les yeux Je lève mes yeux Je lève mes yeux Je lève mes yeux Sous-titrage ST' 501 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 l'église qui venait de vous joindre à nous. Vraiment, nous avons un moment où nous voulons vous accueillir, vous faire visiter les locaux, vous présenter la vision de l'église et tout ça et il y a besoin de s'inscrire à l'accueil pour participer à ce moment qui aura lieu donc le vendredi 19 janvier à 19h30 également dans la salle du Père Choir. Le dimanche 21 janvier, nous aurons des baptêmes. Des baptêmes à 14h30. Vraiment, c'est la fête les amis. On a dû rajouter une date de baptême tellement on a de demandes de gens qui veulent se faire baptiser. On est éblouis de ce que Dieu fait et vraiment nous voulons rendre gloire à Dieu et on vous encourage à être présent à ce moment-là pour encourager les nouveaux baptisés, mais on aimerait également vous encourager à rester entre midi et deux. Nous aurons un repas organisé par la caserne solidaire, anciennement l'AFESF et donc il y aura un repas émincé de dinde au curry, coco, riz et haricots et une vente de pâtisserie dont tous les bénéfices vont servir à l'avancement du royaume des cieux au travers, donc de la caserne solidaire. Samedi 27 janvier, bloquez-vous cette journée. Il y a une journée d'enseignement sur l'apocalypse et la fin des temps avec le pasteur Jean-Marie Ribet qui essaye de fuir, mais voilà, il revient, voilà, revient. Reste avec nous et ça sera dans la salle de culte de 9h à midi et de 14h à 17h. Pas besoin de s'inscrire et il n'y aura pas de restauration sur place. Vous pouvez ramener vos tubes ou aller manger un petit bout à droite ou à gauche, mais bloquez-vous cette journée comme une journée pour étudier. Merci pour le Amen André, heureusement que tu es là. Vraiment, on va étudier la parole de Dieu et on s'en réjouit du 26 février au 1er mars. Bloquez-vous, c'est la semaine de jeûne et prière. Nous avons un orateur invité, Andy Helms, mais nous aurons également, nous avons insisté plusieurs fois à ce que notre cher pasteur Samuel Peter Schmitt prêche un peu plus que d'habitude et c'est ce qu'il fera et on se réjouit de tout ce que Dieu va faire durant cette semaine-là. Mais attention pour les enfants de 3 à 10 ans, il y a besoin de s'inscrire obligatoirement, obligatoirement. Donc vraiment, si vous voulez ramener vos enfants, il faut les inscrire sur le site internet. Deux dernières annonces, il y a une préparation, la préparation au mariage pour tous les couples voulant se marier en 2024 ou 2025. Merci de contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous avec un des pasteurs. La formation, la préparation au mariage dure six mois et on a envie de vous encourager à ne pas venir au dernier moment. Amen. Amen. Dernière annonce, nous avons le départ d'un de nos bien-aimés, Jorgen Schwertlich, de 82 ans. Il nous a quittés, il venait de Franche-Comté et les obsèques auront lieu le jeudi 18 janvier à 10 heures à la chambre mortuaire de l'hôpital nord de Franche-Comté à Trévenan. Voilà pour ceux qui l'ont connu, nous voulons entourer la famille et nous voulons prendre quelques instants pour prier pour la famille, mais nous voulons également prendre du temps pour prier pour ceux qui souffrent et que nous connaissons, que nous aimons et nous sommes concernés par la souffrance de notre prochain. Amen. C'est pas parce que tout va bien chez toi que tu ne peux pas pleurer avec ceux qui pleurent, souffrir avec ceux qui souffrent et nous voulons prendre le temps de prier. Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci infiniment d'être là. Et merci, Seigneur, de ce que nous pouvons te confier cette famille en deuil, cette famille qui traverse un moment difficile et je prie Seigneur que tu bénisses ce temps d'obsèques, mais je prie que tu les consoles, je prie que tu les relèves, mais je prie que tu relèves tous nos bien-aimés qui ont traversé une période de deuil tout au long de cette année 2023 et je prie Seigneur Jésus vraiment que tu continues de consoler, tu continues de relever, tu continues de faire du bien à nos bien-aimés, mais je prie pour ceux qui souffrent, je pense à Nadine, à Aline Seigneur, à Corinne, à Brigitte, à tant d'autres Seigneur qui traversent un temps de souffrance dans leur corps, la maladie Seigneur, je prie que tu interviennes dans les corps au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu guéris nos bien-aimés Seigneur qui ne peuvent pas être parmi nous, Seigneur tu les guéris là où ils sont, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu les relèves et nous voulons penser à nos bien-aimés plus loin en Israël Seigneur, vraiment interviens, nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent, vraiment souffrir avec ceux qui souffrent, nous voulons avec beaucoup de compassion ne jamais cesser de prier Seigneur pour nos bien-aimés qui souffrent, au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Nous avons la joie ce soir d'entendre le pasteur Claude Gréder nous apporter la parole et on peut l'encourager et louer Dieu pour la grâce que nous avons de l'avoir. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et tout le monde se dit j'espère qu'après pas trop longtemps comme si on peut rentrer à l'heure avant que les petits d'art de la soirée n'arrivent. Je sens, je sens, j'avais 25 points au message, j'ai divisé par deux, ça vous va comme ça ? Bon, puis j'ai compassion de vous alors j'ai fait diviser la moitié par trois donc voilà, vous savez qu'il y aurait quatre points ce soir. Donc voilà, je voudrais ce soir lire un texte avec vous en introduction pendant prenez vos bibles dans Romains chapitre 15 verset 13. En attendant que vous cherchez, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un gentil mot par SMS, par WhatsApp. Ma femme m'a dit mais t'as vu sur Facebook, j'ai écrit c'est quoi Facebook ? Je connais, enfin je suis rarement dessus alors voilà. Merci au coup de fil que je suis arrivé, soyez bénis toutes et tous, votre affection fraternelle m'a beaucoup beaucoup touché et me touche toujours et encore. Romains 15 verset 13, il est dit que le Dieu de l'espérance, autrement dit la source, l'auteur de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On relit ce texte tranquillement que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce texte m'a beaucoup parlé en début d'année et j'ai été fort réjoui que Jean-Marie il y a 15 jours a prêché sur le thème de l'espérance et on se rappelle ce qu'il avait dit que votre foi et votre espérance reposaient sur Dieu, un fondement solide. C'était aussi une attente certaine, une attente, ce n'est pas juste un vague espoir, c'est une attente certaine qui a un fondement solide et que le point initial, le point départ, cette attente de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle, démarre par le fait que Christ vient vivre en nous lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous ouvrons notre cœur au Seigneur. Il vient faire sa demeure en nous, nous devenons le temple du Saint-Esprit et il y a au fond de nous une espérance vivante, celle qu'un jour la réalité qui a démarré ici dans nos cœurs de manière invisible, nous la verrons de face à face. Ah merci, ça me fait du bien ça ! Qui a dit Amen ? C'est bien, c'est bien. Vous aurez à la sortie un petit cadeau. Comme promis. Non, ce n'est pas vrai. L'espérance de la vie éternelle dont parle Timothée, chapitre 1, verset 2. L'espérance de la vie éternelle, c'est aussi une perspective. Une perspective qui modifie mon rapport au temps présent. On l'avait évoqué, je crois, avec Jean-Marie déjà. Je me permets de le redire parce qu'il nous avait évoqué cette idée que que feriez-vous si on vous disait tu peux avoir 10 euros d'augmentation fin du mois de janvier et si tu attends, tu auras un million l'année prochaine. Je ne sais pas trop quel patron tu es à toi mais le mien ne m'a jamais dit ça. Mais encore faut dire que la parole, que celui qui fasse cette promesse soit crédible. Mais s'il est crédible, alors oui. Imaginez que Mélanie, notre Mélanie nationale qui est partie aux Etats-Unis, vous dise, écoute, l'année prochaine, je t'invite à venir chez moi, passer l'été prochain, 2025, chez moi. Je t'offre le gîte, je t'offre le... je t'offre de quoi te nourrir. Mais viens, viens. Vous connaissez Mélanie, elle n'a qu'une parole et si elle vous invite, vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Mais à partir de là, vous allez faire des choix en fonction de ce but. Vous allez commencer à économiser pour les billets d'avion de vous, de votre mari ou de votre femme et de vos enfants. vous allez commencer par faire établir un passeport. D'ailleurs, à votre propre propos, si vous avez besoin d'un passeport, allez-y très rapidement. Ça met du temps pour en avoir un. Mais mettez ça en route parce que vous avez un objectif, une espérance. Un jour, je serai chez Mélanie et nous allons passer un temps ensemble et on s'y prépare, on oriente sa vie en fonction de cela. Et ce soir, mon propos, c'est mais qu'est-ce que veut dire Paul quand il dit que vous abondiez en espérance ? Ce sont des phrases un peu religieuses et je voudrais avec vous voir dans un exemple précis ce que veut dire abonder en espérance. Par l'histoire d'un homme qui s'appelle Onésime. Qui connaît Onésime ? Quelques-uns quand même, oui. Vous avez parlé de Jabet, hein ? Onésime, on parlera de Onésime. Eh bien, on va le trouver, ce monsieur Onésime, dans la lettre à Philemon. Qui a déjà lu Philemon ? Oui ? Ah ben, c'est bien. C'est pas la majorité. Emma va lire Philemon ce soir et voir que Onésime, mon premier point ce soir, c'est ce garçon qui, en fait, était devenu inutile et qui, par sa conversion, va redevenir utile. Nous allons voir le jeu de mots qu'il y a derrière. Philemon, c'est un ancien de l'église de Colosse, église qui avait été établie par Epaphras, un disciple de Paul. Et c'était un ami aussi de Paul, ce Philemon, un homme qui était apparemment assez fortuné, influent. L'église se rassemblait et chez lui, et il avait un esclave du nom d'Onésime qui avait fui. Il est parti. Visiblement, il est parti en piquant dans la caisse. En tout cas, il avait fait un forfait. Et puis, on ne sait pas pourquoi ni comment ce Onésime se retrouve un jour en prison avec Paul. Est-ce qu'il avait fait des larcins en cours de route ou est-ce que la police l'avait pourchassé, l'avait mis en prison pour ce qu'il avait fait chez Philemon ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il se retrouve avec Paul en prison et Paul l'amène au Seigneur. et ce garçon va complètement changer de vie. Ce garçon va radicalement changer de vie. Et l'objet de cette lettre de Paul, c'est de renvoyer cet Onésime, apparemment qui était libéré, de le renvoyer chez son maître. Mais vous comprenez bien, retourner chez son maître était un risque parce qu'à l'époque, un esclave qui piquait dans la caisse du maître et qui partait, si on le rattrapait, on le mettait à mort. Ce n'est pas une mince affaire. Maintenant qu'Onésime est devenu un chrétien, ça va changer pas mal de choses. Alors lisons ensemble, on va le méditer rapidement. L'épître de Paul à Philemon. Philemon prisonnier, pardon, Paul prisonnier de Jésus-Christ, verset 1, et le frère Timothée à Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À notre sœur Appia, à Archib, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il salue Philemon. Apparemment, Appia était sa femme et on pense qu'Archib ait pu être éventuellement son fils. En tout cas, c'était quelqu'un qui était le pasteur de l'Église et un compagnon d'œuvre de Paul. Et puis, versets 4 et 5, on lit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. » non pas qu'il en sente Philemon, mais il relève deux choses. D'abord, la foi qui anime cet homme et qui a pour conséquence l'amour pour tous les saints. Foi et amour pour tous les saints. Et on peut se dire que Philemon n'avait pas que de l'amour pour tous les saints, mais qu'il devait être un homme qui était aussi plein d'affection, plein de respect pour ses employés, ses esclaves. Ce qui aggrave un petit peu le cas d'Onesime qui apparemment avait un bon maître mais qui finalement va partir en le truandant. Et puis, au verset 6, il dit, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître parmi vous toutes espèces de biens. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité car par toi, frère Philemon, le cœur des saints a été tranquillisé. » Une fois de plus, il reconnaît en Philemon un homme plein d'affection. Je ne sais pas quel âge il avait mais il ressemblait étrangement à Papa Jean. Un homme comme ça qui, je le vois, je le vois dans une bonhomie, aimer les siens, aimer l'Église et un homme de foi. Et puis, ça continue, versets 8 et 9. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Etant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Donc, il lui dit, « Écoute, j'ai une de moins à te faire et en tant qu'apôte, je pourrais te l'imposer, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux le faire d'ami à ami. » Je t'adresse une demande d'ami à ami. Et il précise la demande, verset 10. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'as été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. » Écoutez bien ce qu'il dit là. « Lui, mes propres entrailles. » « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servisse à ta place par procuration pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. » « Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas forcé mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison soit dans la chair soit dans le Seigneur. » Paul lui dit « Écoute, je te le renvoie. » Et ce n'est pas juste « Je te renvoie quelqu'un que je connais bien. » C'est « Je te renvoie quelqu'un que j'affectionne beaucoup. » C'est mes entrailles que je te renvoie. C'est quelqu'un qui m'est devenu cher. Apparemment, Onésime a dû connaître une conversion radicale. Quelque chose s'est profondément changé en lui. Et Paul a pas de la peine de le renvoyer. Mais il ne veut pas le garder. Il préférait que Philemon le renvoie plus tard et disait « Va servir Paul. » Et je pense qu'à l'époque, le système carcéral obligeait les familles à prendre soin des prisonniers. Comme ça, encore le cas par endroit dans le monde d'aujourd'hui. Et du coup, Paul le renvoie par respect. Et il lui dit « Écoute, non seulement je te le renvoie, mais cet homme n'est plus l'homme que tu as connu. » D'ailleurs, le mot Onésime, le nom Onésime veut dire utile. Et utile a dû faire des choix auprès de son patron qui finalement l'ont rendu inutile. mais par sa conversion à Christ, il va redevenir utile non seulement à Paul mais aussi probablement à Philemon, à l'Évangile. Et puis, il lui dit « Maintenant, je ne t'en rends plus un esclave parce que son statut a changé. Son statut a complètement basculé. Il n'est plus un simple esclave, il est maintenant un frère. Imaginez maintenant un petit peu ce que ça veut dire dans le contexte de l'époque. Un maître, un patron qui a connu un employé vers eux qui est parti et qui maintenant revient en tant que frère dans la maison de Philemon. Imaginez un petit peu le renversement des relations. Il lui dit « Ce n'est pas un esclave que je te renvoie, c'est un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison. » Et puis, il rajoute « Si donc tu me tiens verset 17 pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Entendez bien ce qu'il dit là. « Reçois-le comme moi-même. » Et s'il t'a fait quelques torts ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, j'ai qu'il parle de ma propre main, je paierai, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Paul, il est prêt avec... Peut-être qu'il travaillait à la prison, peut-être qu'il recevait les dons aussi. Il était prêt à payer pour la dette d'Onésime. Et puis enfin, au verset 21, au verset 21, déjà, oui, frère, que j'obtiens de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. Il parle d'un frère à un frère, d'un ami à un ami. S'il te plaît, tranquillise-moi. Accepte-le. Reçois-le. Et s'il faut que je peux payer, je paye. Verset 21, c'est un comptant sous ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Et ce verset est intéressant parce que ce verset laisse supposer ou suggère à Philemon non seulement de réintroduire, de réhabiliter Onésime dans sa maisonnée en tant qu'esclave, en tant qu'employé, mais il lui suggère même d'aller jusqu'à l'affranchissement, de le libérer. Waouh ! Quelle incroyable histoire ! La tradition nous rapporte que finalement, Philemon a reçu Onésime, qu'il a affranchi Onésime et que Onésime est devenu un des responsables, sinon le responsable de l'église de Colosse qui se tenait dans la maison de Philemon. Je ne sais pas si vous voyez un peu les renversements de rôles et de situations qui ont lieu dans ces quelques vingtaines de versets. Alors, cet homme qui s'appelait Utile qui par ses méfaits était devenu inutile d'ailleurs il finit en prison c'est un sacré loulou quand même mais se convertit rencontre Christ et devient utile. Verset 11 Autrefois il t'a été inutile mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Onésime tu m'encourages. Onésime tu m'encourages. C'est mon deuxième point. Tu nous encourages. Premièrement par son exemple nous nous rendons compte que le Dieu que Onésime a rencontré est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il n'a pas un nouveau départ. Lui il est utile qui est devenu inutile par ses faits et gestes par ses choix qui s'est rendu inutile. Il n'était pas obligé à vie d'être enfermé dans ce qu'il avait fait. Il pouvait être racheté réhabilité il pouvait changer et c'est le message de l'évangile un message d'espérance. Le Dieu que nous servons et que nous annonçons avec joie est le Dieu de l'espérance le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui relève qui remet sur pied peut-être vous avez par vos décisions gâché votre vie. Le Dieu que nous servons ensemble ce soir avec beaucoup de joie est le Dieu qui a vu nos gâchis et a changé le mal en bien. Il a changé le mal en bien. Onésime tu m'encourages. Onésime tu m'encourages. Et je pense aussi que l'exemple d'Onésime a encouragé tous les autres esclaves de la maison. Parce que finalement ce changement est venu apporter une secousse dans un système économique qui était basé fondé sur l'esclavage. on dit de la ville de Corinthe qu'elle avait 700 à 800 000 habitants mais que la moitié étaient des esclaves. Il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Il n'y avait pas de machine il n'y avait pas de grue il y avait des esclaves il y en avait tout plein et tout à coup et tout à coup tout à coup les esclaves pouvaient commencer à se dire moi qui étais esclave de père en fils depuis X générations ça peut changer ça peut changer d'ailleurs dans ce cas précis Paul n'a pas franchement attaqué la question de l'esclavage bien que par ailleurs il en parle ouvertement dans 12 versets il en parle très clairement mais ici il a fait que suggérer il a commencé à miner le système de l'esclavage et l'espérance c'est une notion qui vient aussi apporter de l'espoir et de l'espoir pour des gens qui sont esclaves d'un système Odinzime était esclaves d'un système comme on peut être nous-mêmes esclaves d'un système d'ailleurs Jésus l'évangile qu'il a annoncé est un évangile d'un message d'espérance et de liberté c'est mon troisième point il y en a quatre en tout donc rassurez-vous on va assez vite un message de l'évangile est un message qui bouscule la société la venue de Jésus a renversé bien des concepts établis et donné de l'espérance à des catégories de gens qui en manquaient cruellement je pense à ces malades qu'on laissait pour compte et qui parce que c'était le sabbat on ne les soignait peut-être pas on ne prenait pas soin d'eux j'étais toujours étonné que Jésus c'est marqué à plusieurs reprises vous lisez que Jésus se permet de guérir un malade le jour du sabbat alors au début je l'ai lu comme ça comme vous on passe dessus on passe dessus et dernièrement je me suis dit mais est-ce qu'il l'a fait exprès et je pense qu'il l'a fait exprès il l'a fait exprès parce qu'il voulait absolument adresser une vraie réponse un problème systémique du sabbat et à la fin il va dire mais c'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme bande d'hypocrites si un de vos agneaux un de vos ânes un de vos bœufs tombe dans un puits un jour du sabbat n'ayez-vous pas le sortir de là ? bien sûr que si alors pourquoi vous me reprochez de faire du bien à un homme qui est malade ? Jésus a été très 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 clair au niveau des systèmes il en a attaqué tout le temps plus je lis les évangiles plus je me dis je comprends qu'il l'agacait je comprends qu'il l'agacait sérieusement par exemple il a le discours de la primauté de la foi sur l'appartenance à un groupe religieux quand en Jean 3.16 nous citons par coeur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle mais c'est une révolution notamment par rapport à la personne à qui il adresse ce message il parle là à Nicodème qui lui est le chef d'une religion qui est liée à des performances si tu performes si tu fais alors tu seras béni et eux étaient les garants qu'on fasse tout dans les règles de l'art pour être enfin béni et Jésus lui il arrive il dit mais non c'est pas comme ça que ça marche si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois si tu crois au fils de Dieu tu verras la gloire de Dieu non pas que non pas que la foi n'a pas besoin de lieux d'expression comme ici ou de cérémonie ou de rite mais ça reste secondaire d'ailleurs il a été très fort dans le fait de désacraliser les lieux sacrés il va parler à une femme samaritaine ça aussi c'est une sacrée histoire Jean IV il est dit qu'il devait aller en Galilée et il passe par la samaritaine il devait s'arrêter à Sichar à midi à un puits alors là aussi on est dans notre culture à nous on ne voit pas tout à fait ce qui se passe là-bas mais figurez-vous que les femmes n'allaient pas au puits à midi elles allaient le matin ou le soir quand il y avait moins de soleil moins de chaleur et cette femme là vient à midi à un puits or le puits était dans cette époque-là était un lieu de rendez-vous galant et voilà que Jésus parle à cette femme qui a deux problèmes deux défauts elle est femme et elle est samaritaine et puis Jésus la connait et je crois sincèrement qu'il l'avait qu'il savait qu'il allait la rencontrer et qu'il fallait qu'il parle à cette femme-là je vais le dire pourquoi après elle vient et puis vous vous rappelez cette histoire comment il aborde cette femme donne-moi à boire et elle lui dit mais tu es juif je suis samaritaine moi je suis un homme moi je suis une femme et si tu savais à qui tu parles c'est toi qui lui demanderais à boire ah bon t'as même pas de corps t'as rien si tu veux que je le donne à vous bref et petit à petit elle se rend compte il y a un petit moment mais elle se rend compte que le langage de Jésus est un double langage enfin c'est métaphorique et petit à petit elle s'approche et elle s'ouvre et quand elle veut aller plus loin elle lui dit appelle ton mari elle dit j'ai pas de mari et Jésus dit c'est vrai c'est vrai il a une parole de connaissance là sans musique sans rien il a une parole de connaissance t'as eu 5 maris celui que t'as maintenant c'est pas le tien c'est vrai que cette dame n'est pas venue le matin ou le soir d'autres femmes venaient chercher de l'eau parce que peut-être elle risquait de rencontrer la femme du mari qu'elle a piqué plutôt là pardon c'est la femme dont elle a piqué le mari mais la voilà en train de se rendre compte que cet homme là n'est pas là pour vouloir son corps il lui apporte un message bien différent elle remarque en lui que c'est un prophète et elle lui pose une question absolument remarquable on n'aurait jamais imaginé que cette femme là pose cette question elle lui dit écoute nos ancêtres nos pères disent qu'il faut adorer Dieu ici sur le mont Garizim vous vous dites qu'il faut aller à Jérusalem toi tu dis quoi et il lui répond mais il leur est venu ce n'est ni à Jérusalem ni sur le mont Garizim mais ce que Dieu cherche sont les adorateurs en esprit et en vérité et du coup il a désacralisé Jérusalem désacralisé le mont Garizim désacralisé Mulhouse et la porte ouverte ce qui compte c'est l'adoration qui vient du coeur si jamais vous veniez à la porte ouverte comme dans un pèlerinage vous vous êtes trompé ce lieu n'est qu'un bâtiment où se rassemble l'église mais ce n'est pas l'église de la porte ouverte vous comprenez ce que je veux dire il va complètement remettre en question des systèmes pareil avec Pierre Pierre est là il est à Césarée ou près de Césarée et puis il est en train de prier à midi sur le toit et voilà que Dieu veut le pousser à aller chez des païens chez des romains chez qui un juif ne rentrait pas mais pour ces romains là Christ a aussi en vue l'espérance de la vie éternelle mais Pierre est donc pris dans des raisonnements dans des barrières invisibles dans des limites invisibles moi je suis juif je ne peux pas aller chez un païen faute de quoi je suis un impur et vous vous rappelez cette fameuse vision que Pierre a eue cette nappe qui descend avec des animaux purs et impurs et la voix qui lui dit tu il dit non je ne peux pas et Dieu lui dit mais pourquoi tu appelles impur parce que moi j'appelle pur et Pierre entend frapper à la porte il descend et il accompagne ces deux voyageurs dans la maison de Corneille à Césarée et là Pierre est étonné de voir que des païens alors que pendant que lui il prêche reçoivent le baptême du Saint-Esprit comment est-ce possible mais il a dû exploser des barrières intérieures d'un système d'ailleurs le lendemain quand il rentre dans la maison dans l'acte 11 les frères lui disent et tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux et Pierre devra faire l'explication de texte pour leur dire mais hé Dieu a donné le même esprit à eux qu'à nous et puis nous avons nous avons Paul Paul qui va là aussi à un moment donné exprimer un système économique alors qu'il est allé via la ville de Philippe à l'acte 16 voilà qu'une femme jeune homme le suit et par un esprit de divination dit voici les serviteurs du Très-Haut écoutez-les et pendant trois jours elle dit la vérité mais Paul se rend compte que derrière cette femme il y a un esprit de divination qui agit il se retourne et puis il chasse le démon qui est en elle et évidemment ceux qui tenaient cette femme en bride ceux qui la faisaient travailler dans la divination perdaient leur argent et tout à coup parce qu'il a fait du bien parce qu'il a été dans la vérité et qu'il a entre guillemets libéré cette femme et bien les maîtres de cette femme vont les mettre en prison vont le frapper vont le faire juger et puis enfin nous avons plus près de nous des gens comme Luther Luther était un prêtre catholique un moine qui dans la cellule monacale avait été en train d'étudier romain et il se il se châtiait il se il se flagellait le dos pour essayer d'être en paix avec Dieu c'était son système il pensait que ce système allait lui donner la paix avec Dieu et il disait à un moment donné je fais des bonnes oeuvres mais combien de bonnes oeuvres faut-il que je fasse pour être sauvé et voilà que en étudiant romain chapitre 3 et au verset 23 il lit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption et ce mot gratuitement il l'a relu x fois est-ce que c'est possible que ce soit gratuit ? oui c'est gratuit oui c'est gratuit oui c'est gratuit en tout cas en tout cas en annonçant ce message là il allait envoyer une onde de choc qui allait secouer le système qu'avait établi l'église et ça donnait ce que ça donnait mais en tout cas il a eu raison de le faire de prêcher la vérité de prêcher la vérité parce que la vérité libère libère des illusions voyez-vous selon la perspective que vous avez vous allez vivre ici-bas pour celui qui à la fin de sa vie c'est le trou c'est le néant c'est la fin bah mangeons buvons buvons demain nous mourrons il faut vivre un maximum de choses absolument sublimes extrêmes extrêmes tiens extrêmes mais quand je regarde autour de moi le nombre de sports d'extrêmes c'est fou ce qu'on a envie de vivre pour essayer d'avoir d'adrenaline de vivre des choses extraordinaires parce qu'on n'a pas d'autres d'autres visions d'autres visions mais la vérité c'est qu'à la fin de la vie c'est pas la fin à la fin de la vie l'auteur de l'épisode aux hébreux nous dit en hébreu 9 verset 27 il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement et Jésus est venu pour ça pour nous éviter le jugement pour nous sauver du jugement il est notre sauveur conséquence l'espérance de la vie éternelle c'était ma petite mini conclusion c'est une perspective qui me fait vivre qui va nécessairement bousculer mes systèmes et les systèmes dans lesquels je fonctionne et j'agis mais qui va m'amener aussi à recevoir la paix et la joie et je vais vivre ici-bas en fonction de la réalité qui va arriver et un jour au ciel il n'y aura plus ni juifs ni grecs il n'y aura plus des africains et des européens il n'y aura plus les français et les allemands il n'y aura plus ni hommes ni femmes pourquoi je dis français et allemands l'autre jour j'ai relué c'est un passage de Papa Jean dans son livre qui disait qu'un jour dans l'église qui était naissante à l'époque c'était 20-25 ans après la guerre il avait invité des frères allemands à venir prêcher mais ce jour-là l'église est restée vide parce qu'il y avait encore des vraies blessures il y avait encore des vraies blessures qui dataient de la seconde guerre mondiale mais il y aura aussi des allemands au ciel et même des suisses bon oui c'est un d'autres ça va bien mais il n'y aura plus des maîtres et des esclaves il n'y aura plus des blancs et des noirs allô il n'y aura plus que des blancs et des noirs mais qui sont des frères et du coup cette perspective-là m'oblige à corriger mon tir ici parce que lorsque j'ai mon frère qui est de couleur c'est mon frère c'est plus un noir ou c'est plus un blanc on peut inverser les choses mais c'est un frère et donc du coup je ne peux plus être raciste comment être raciste parce qu'entre frères ce n'est pas possible nous sommes frères j'entends les amènes un peu léger le message de l'évangile est un message d'espérance et de liberté mais aussi un message qui bouscule la vie du croyant plus proche de nous et de moi Dieu veut aussi me libérer des systèmes qui habitent en nous qui sont en nous voyez-vous il a renversé et il renverse le puissant système des soucis combien sommes-nous pas conditionnés par cette question du souci le souci ou la peur de manquer et une fois où Jésus est obligé de dire ne vous inquiétez pas pour votre vie ni de ce que vous mangez ni de ce que vous serez vêtu ne vous inquiétez pas mais quand vous avez été biberonné à cela quand vous avez été biberonné à la peur de manquer j'ai une maman qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection mais elle a grandi là-dedans et elle nous l'a transférée dans l'ADN toujours à nouveau on avait peur de manquer on n'a manqué de rien du tout d'ailleurs mais il y avait la peur de manquer et ça vous façonne ça vous conditionne ça vous donne des peurs et il a fallu des années pour se défaire de ces peurs le puissant système de la compatibilité à l'époque en tout cas dans ma famille c'était la compatibilité entre l'occultisme et le christianisme le dimanche on était à la messe et le samedi suivant chez les rebouteux chez les il y en a un qui s'appelait le pneumothérapeute ça faisait très scientifique un pneumothérapeute il agissait par l'esprit pneumos le souffle l'esprit bon c'était pas le saint-esprit avec qui il travaillait mais je me rappelle le nombre de fois on y allait tous les samedis tous les samedis il fallait y aller j'avais pas envie d'y aller mais il fallait y aller et tous les samedis maman laissait un billet évidemment et puis un jour un frère a eu le chic de dire à ma mère enfin là pendant la pause de café de 9h il parlait de tout et de rien de guérison de prière etc ma mère disait mais nous aussi on prie pas de problème et alors le frère n'a pas agressé ma mère il lui a juste dit mais voyez-vous madame chez nous dans notre église le pasteur prie et il prie à haute voix et ça ma mère elle l'a entendu samedi suivant on est allé et elle a dit à notre pneumothérapeute qui était devenu à bonne connaissance de la famille elle lui dit écoute tu pourrais aujourd'hui prier à haute voix parce que dans le cabinet il y avait des images entre guillemets pieuses il y a même eu un gros livre qui ressemblait à une bible je ne sais pas si ça en a été mais en tout cas c'était un gros livre religieux et je me rappelle ce monsieur je lui répond non blanche je ne peux pas le faire alors ma maman n'est pas du genre à laisser marcher sur ses pieds elle a dit écoute je t'ai dit maintenant prier à haute voix puis elle a dit non je ne peux pas elle lui dit écoute je te demande une troisième fois où maintenant tu pries pour mes gosses à haute voix où tu m'auras vu pour la dernière fois elle a dit non parce que si je le fais tu pourras le faire aussi sous-entendu tu me prendras mes clients ma mère a dit bon fiston fifi on s'en va on n'a jamais remis le pied mais le lendemain matin chose qui n'est jamais arrivée le lendemain matin à 8h ma mère débarque dans ma chambre à coucher debout tout le monde on va au culte on va à quoi ? on va à où ? et on a commencé à découvrir la vérité parce que quelqu'un a osé dire une toute petite phrase chez nous on prie aussi mais à haute voix et tout à coup waouh et j'ai découvert l'évangile et quelques mois après maman a été guérie de rhumatisme articulaire par une simple prière par un pasteur à la retraite vive les pasteurs à la retraite hein Jean-Marie il a prié il a prié avec elle dans le bureau ma maman est rentrée malade et elle est sortie guérie l'évangile nous libère du système de la loi du péché et de la mort voyez-vous lorsque en Adam il y avait un Covid dans l'Éden là-bas un Covid qui nous a tous infectés qui s'appelle le péché maintenant on est tous conscients qu'un Covid ça infectait le monde entier en peu de temps d'accord ? et bien à l'époque en Éden dans le jardin d'Éden il y a eu un Covid Adam et Ève ont mangé du fruit défendu et ce Covid s'est transféré de manière génétique dans chacune de nos vies mais Jésus est venu pour nous libérer de la loi du péché et de la mort Romains chapitre 8 versets 1 et 2 nous dit il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et il rajoute en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort avant que je ne connaisse Jésus je n'avais pas le choix le péché régnait en moi et je faisais les choses que je n'avais pas forcément envie de faire mais je les faisais quand même mais quand je rencontre Christ il vient rompre ses liens et dans le baptême je meurs à moi-même et je n'ai à nous enfin je n'ai je ressors de l'eau pour marcher en nouveauté de vie avec le Christ et je peux être libre de la loi du péché et de la mort j'ai besoin de lui obéir c'est terminé et enfin il nous délivre du système de la peur ultime de la peur de la mort qui n'a jamais eu peur de la mort ? personne ne l'a eu la main c'est très bien vous avez raison mais la peur de la mort la peur de la mort et Jésus va dire mais je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais Alléluia Frères et Sœurs le message de l'évangile est un message d'espérance et de liberté l'évangile comporte trois éléments la foi l'amour et l'espérance d'ailleurs à plusieurs reprises l'apôtre Paul cite ces trois mots littéralement en une même tirade Colossiens chapitre 1 verset 5 il nous dit nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus Christ de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux Colossiens chapitre 1 verset 5 la foi l'amour et l'espérance 1 Thessaloniciens chapitre 1 et 2 nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance la foi est la réponse à la perdition éternelle à ce problème spirituel l'amour est la réponse aux besoins de l'homme et l'espérance est la réponse à ce besoin de perspective et de restauration du système ou des systèmes enfin je veux terminer par le quatrième et dernier point Christ est notre espérance pour aujourd'hui voyez-vous c'est une chose que de savoir que je vais avoir la vie éternelle c'est une chose de l'avoir maintenant et de la vivre maintenant déjà et je voudrais on ne mettra pas assez l'emphase sur le fait que l'espérance ce n'est pas un vague espoir l'espérance c'est une vraie attente je m'attends à toi il y a un cantique où on chante je m'attends à toi tu es tout pour toi et après je ne sais plus le texte par cœur on ne voulait pas je prends de l'âge quand même je m'attends à toi je m'attends à toi psaume 27 verset 14 nous dit espère en l'éternel espère fortifie-toi et que ton cœur s'affirmise espère attends-toi à l'éternel attends-toi à l'éternel psaume 130 c'est peut-être un ami profil préféré le psalmiste prie ainsi du fond de l'abîme verset 1 je t'invoque au éternel il est au fond du trou seigneur écoute ma voix que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications entends-moi écoute-moi seigneur et puis il dit si tu gardais le souvenir des iniquités éternels seigneur qui pourrait subsister mais le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne maintenant écoutez-moi la fin donc il est au fond du trou il lève les yeux il croit à la miséricorde de Dieu qui efface ses péchés et maintenant voilà ce qu'il dit j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur je compte sur lui plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin je compte sur le Seigneur je m'attends à lui je m'attends à lui le garde qui faisait les rondes de nuit attendait que le jour se lève pour être relevé de ses fonctions et David et David dit mais je je compte sur le Seigneur plus que le garde ne compte sur le sur le le matin qui se lève aucun de nous ce soir ne rentre à la maison en se demandant est-ce que demain matin le matin va se lever chacun se dit mais demain matin le jour va se lever peut-être peut-être plus tard qu'en été mais il va se lever à un moment donné il fera le jour parce que le matin va se lever on est certain que ça va arriver et David dit ici je compte sur le Seigneur je m'attends à lui plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin et quand la Bible répète un verset ça veut dire c'est comme si en mathématiques on met une puissance carrée vous savez deux au carré quatre au carré on amplifie la puissance de la pensée je m'attends profondément à ce que Dieu agisse maintenant voyez-vous des fois enfin non pas des fois je pense que l'attente que l'expectative que Dieu agisse est le terrain fertile de la prière c'est fou comment on prie différemment quand on a un vrai problème et qu'il faut une vraie solution très vite tu as compris avec une ardeur avec une attente on désire que Dieu agisse maintenant Seigneur abrège Seigneur viens au secours dépêche-toi de me secourir viens maintenant l'espérance c'est ça je m'attends à toi Seigneur je m'attends je compte sur toi je compte sur toi et Dieu est digne de confiance il apaise les tempêtes il nourrit la foule il ramène Lazare à la vie et à la fin il surmonte la mort pas la résurrection et il bouscule tout un système tout le monde pensait c'était fini c'est là que tout commence apparemment tout était fini mais tout a commencé trois jours après il ressuscite Bersmond Toutou disait l'espérance c'est être capable de voir qu'il y a de la lumière malgré l'obscurité l'autre jour on avait un frère libanais comment il s'appelle encore le libanais Georges moi j'étais assis là et je l'ai écouté il a commencé comme ça et il dit bien aimé le royaume de Dieu progresse je dis mais quelle parole d'espérance dans un pays chaotique dans un environnement chaotique voilà un homme qui dit malgré tout ça le royaume de Dieu progresse le royaume de Dieu avance le royaume de Dieu grandit et Jérémie va dire dans l'amontation 3 à 21 alors que la misère est comme de l'absinthe au fond de mon âme voilà ce que je veux repasser dans mon cœur pour retrouver de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées elles se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande l'espérance il y a toujours un coin de ciel bleu dans un horizon sombre et ce soir quel que soit d'un horizon sombre je te dis qu'en Christ il y a un coin de ciel bleu je conclue Onésime tu m'encourages en toi je vois le Dieu que je sers être un Dieu de la deuxième chance en toi je vois un Dieu qui donne de l'espérance qui bouscule aussi les systèmes pour que non seulement des individus mais des foules entières puissent parvenir à la liberté et ce soir j'aimerais te dire mon frère, ma soeur je termine par là pendant que les musiciens s'approchent tu peux sortir du système de la peur tu peux sortir du système de l'insécurité de l'incertitude est-ce qu'un jour j'irai vraiment au ciel il y a des millions de gens qui font des millions de choses tous les jours pour espérer éventuellement un jour aller au paradis et qu'ils n'iront pas s'ils n'ont pas rencontré Christ et enfin j'aimerais te dire une chose ce soir tu peux recommencer à abonder en espérance qu'est-ce que ça veut dire abonder en espérance dimanche Bertrand parlait si bien de cette simple phrase qu'il a dite à un monsieur qui travaille avec lui à l'intermarché d'NCSIM il lui a juste dit Jésus t'aime waouh à force de l'entendre un jour cet homme a cru qu'il y avait un Dieu au ciel qu'il aimait cette simple phrase a révolutionné sa vie et l'a changé l'a transformé l'autre jour cette semaine dernière j'ai un ami qui me téléphone je l'avais appelé pour nouvel an il a fait un message il m'a rappelé le lendemain il me dit on parle et puis ça va bien il me dit ma femme m'a quitté ma femme m'a quitté et je lui ai dit je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lui dire maintenant et c'est un homme qui n'est pas converti mais c'est quand même un ami j'aime cette famille et je lui ai dit écoute voilà je te raconte une histoire que je ne t'ai jamais dite il y a 20 ans mon épouse et moi que tu connais on a connu pas seulement une trempette tropicale on a connu un cyclone comme Pélial l'autre jour ça a failli nous emporter mes amis ont prié pour nous et en une nuit en une nuit je peux vous dire la nuit du 20 au 21 juin 2003 Dieu a mis sa main sur mon chaos Sam en est témoin il est au courant de quoi je parle Jean-Marie peut-être aussi on avait prié ensemble il n'y avait plus rien plus rien si ce n'est une promesse de Dieu faites cette mois avant ce petit coin de ciel bleu dans l'horizon sombre et Dieu a changé le mal en bien et Dieu a renversé les choses et Dieu a sauvé notre couple chaque fois que ma femme je lui dis tu sais Dieu nous a sauvés elle me dit oui Dieu nous a sauvés alors que ce soir quelle que soit ta détresse quel que soit ton système dans lequel tu es enfermé quel que soit ton problème que le Dieu je le répète que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en l'espérance par la puissance du Saint-Esprit courbons nos fronts prie dans un instant je t'invite à me rejoindre et je vais essayer mon frère bien-aimé Thibaut conduire ce temps de prière s'il veut bien merci beaucoup ce soir Onésime aimerait t'encourager à toi aussi faire la paix avec Jésus car si tu veux vivre cette transformation qu'a vécue Onésime le seul moyen c'est de faire la paix avec Jésus c'est de lui confier ton passé de lui confier tes fautes de le laisser te sauver lui qui est mort sur la croix lui qui a la croix payé le prix pour mes fautes pour tes fautes ce soir Jésus est là et son désir c'est de te pardonner c'est d'effacer tes fautes mais plus que ça c'est de t'adopter il veut te donner la possibilité de devenir son enfant afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie être libéré de ses systèmes et de rentrer dans une vie d'espérance avec cette assurance qu'il a préparé pour toi une place au ciel alors que nous avons nos yeux fermés si quelqu'un est là et dit moi aussi comme Odésime je veux changer de vie Jésus change ma vie si ce soir tu veux prendre cette décision alors j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place la lever bien haut de tout ton coeur pour dire Jésus je veux que tu changes ma vie viens changer ma vie j'ai tellement honte de mon passé mais Jésus j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi je veux prendre un nouveau départ ce soir Seigneur vois chaque main qui se lève chacune des mains qui se lève Dieu voit ta main lever mais plus que ça il entend ton coeur il connait ta vie et il n'a pas honte de toi ce soir et il veut te sauver ce soir il veut bouleverser ta vie j'aimerais prier pour toi tu peux baisser ta main Dieu l'a vu j'aimerais prier pour toi mais j'aimerais t'encourager à ta place à oser faire une prière oser t'ouvrir à Dieu Seigneur merci merci d'être là merci parce que tu as changé la vie de Claude tu as changé la mienne tu as changé la vie de millions et de millions de gens depuis Onésime et ce soir tu veux sauver la vie de mes bien-aimés avec beaucoup de courage ils ont levé la main de tout leur quart en levant la main ils ont reconnu leur faute leur péché leur faiblesse et ils t'ont invité à venir non seulement les pardonner mais les purifier à venir régner dans leur vie et je prie Seigneur Jésus que tu leur permettes maintenant à l'instant même de naître de nouveau de naître de nouveau c'est toi qui viens habiter en eux et c'est toi qui opères ce miracle de la nouvelle naissance et de la même manière qu'Onésime a changé de vie je prie que chacun de mes bien-aimés reparte avec un coeur nouveau avec une vie nouvelle une joie nouvelle une paix nouvelle que chacun de mes bien-aimés reparte avec une espérance nouvelle avec une assurance nouvelle que leur nom est inscrit dans le livre de V qu'à partir d'aujourd'hui ils sont enfants de Dieu merci d'imprimer cela dans leur cœur et merci parce que par ton esprit tu les accompagnes dans cette vie nouvelle et tu leur donnes le courage peut-être de régler des choses un peu comme Onésime qui a dû repartir affronter celui qu'il avait volé et je prie que tu les aides peut-être à pardonner quelqu'un à réparer une offense je prie je prie que tu les aides à repartir finalement dans ce quotidien mais avec un cœur nouveau un cœur différent merci pour ta grâce et merci parce que tu as entendu leur prière dans le nom de Jésus Amen j'aimerais nous inviter à nous lever tous ensemble et alors que nous allons continuer d'adorer Dieu de le célébrer j'aimerais inviter les malades à venir et nous voulons prendre le temps de prier pour les malades mais j'aimerais inviter tous mes bien-aimés qui avec beaucoup de courage avaient levé la main on aimerait prier avec vous l'équipe pastorale les assistants pasteurs on aimerait prier pour chacun d'entre vous parce que nous vous aimons et nous sommes fiers de la merveilleuse décision que vous avez prise chantons ensemble et vous qui êtes malades ou vous qui avez levé la main n'hésitez pas à vous approcher et nous allons prier pour vous Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable la nuit se lève sur mon désespoir j'appelle à toi quand tout est noir dans les ténèbres ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix tout est accompli tel qu'il est écrit Jésus Christ mon espérance inconcevable miséricorde grâce insentable à l'infini le Dieu des âges laissant sa gloire porte à ma honte et mon péché la croix proclame je suis pardonné le roi des rois m'appelle le roi des rois auquel j'appartiens Jésus Christ mon espérance Alléluia Alléluia Gloire à mon libérateur Alléluia La mort la mort c'est la faveur la mort c'est la faveur La mort c'est la faveur Mes chaînes ont été brisées En son nom je suis sauvée Jésus Christ mon espérance Puis vient Puis vient le matin De la promesse Où son corps meurtri A repris vie Dans le silence Sa voix retentit La mort c'est moi N'a pas de pouvoir N'a pas de pouvoir Puis vient le matin De la promesse Où son corps meurtri A repris Dans le silence Sa voix retentit La mort c'est la faveur 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 Mes chaînes ont été brisés En son nom je suis sauvé Jésus Christ, mon espérance Alléluia, Alléluia, Seigneur vraiment merci Parce que tu guéris les malades dans ce lieu Mais tu guéris mes bien-aimés sur internet C'est toi qui poses ta main sur eux Si tu as guéri ce serviteur du centenier à distance Tu es le même, tu n'as pas changé Ainsi tu guéris mes bien-aimés sur internet Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de quitter les corps maintenant Au nom de Jésus Le Dieu vivant qui a bouleversé la vie d'Onésime Est ici ce soir Et il agit maintenant auprès de mes bien-aimés sur internet Mais peut-être quelqu'un sur internet a levé la main pour te donner sa vie Mais je prie que tu leur permettes De marcher maintenant en nouveauté de vie Comme Onésime D'aller au bout de la transformation D'aller au bout de cette espérance Que tu leur accordes ce soir Merci Jésus pour la grâce Merci Jésus pour la grâce De vivre ce que nous vivons dans ce lieu Mais merci parce que tu n'es pas limité à ce lieu comme nous l'avons entendu Tu es le Dieu qui agit maintenant Près de mes bien-aimés Là où ils sont Chez eux Tu interviens et tu opères des miracles Parce que tu es le Dieu du miracle Tu es le Dieu de la deuxième chance Tu es un Dieu vivant Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Merci d'être là A toi toute la gloire Amen Amen, Amen, Amen Pour tous mes bien-aimés qui avaient levé la main Et peut-être pour ceux qui disent Moi je veux de ce Jésus-là Mais je ne sais pas par où commencer Nous offrons une Bible à tous ceux qui n'en ont pas A l'accueil Vous allez à l'accueil de ma part Et vous leur demandez une Bible Parce que vous voulez découvrir ce Jésus-là Et on vous offrira une Bible avec joie Et vous qui êtes internautes N'hésitez pas à appeler notre ligne de prière demain matin Si vous avez des questions Si vous voulez aller plus loin Appelez-nous Mes bien-aimés Que Dieu vous bénisse Passez une bonne soirée A dimanche matin 9h30 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501